Au Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement t'entendre. Présesseurs bien-aimés, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc nous présente le choix des douze apôtres, autrement dit la formation du collège des apôtres. Ce choix est précédé par la prière. Avant de choisir les douze apôtres, Jésus passe toute la nuit à prier son Père. Les grandes étapes de la mission de Jésus sont toujours précédées par une prière intense. C'est un exemple qu'il nous donne. Quand nous avons à faire des choix qui engagent toute notre vie, nous sommes invités à prendre le temps de la prière. Si nous avons à faire des choix, même si nous avons à faire des choix, nous avons à faire des choix, nous ne pouvons pas regretter. Avant Jésus a choisi Judas, il a prié. Mais prier n'est pas une chose facile. La prière est un combat. La vie chrétienne n'est pas une promenade. La vocation chrétienne est le choix de militer. Un chrétien est avant tout un militant. Et m'en rappelé, m'en dédi sa ici en fwa. Militant, c'est pas la manière net qui soujant masyo. Militant, c'est parce que nous même, comme chrétien, nous fais partie de l'église militante. Par exemple, trois types d'église. Nous même qui vivons, nous fais partie de l'église militante. Et c'est différent ça, nous devons faire par rapport à l'église militante qui dit, c'est un militant. Ou dit, nous, qui étudions à l'église de l'église, c'est un militant. Nous même tous nous sommes militants parce que nous fais partie de l'église militante. Le pape François disait, en ce temps, un chrétien, s'il n'est pas révolutionnaire, n'est pas chrétien. Un martyr est avant tout un militant sacrifié. Avant de choisir les douze apôtres, Jésus passe toute la nuit à prier son Père. Cela veut dire, l'église est une grande école de prière. La prière est la source de toute mission. Le catéchisme énumère une longue série d'ennemis de la prière. Ceux qui rendent difficile de prier, les gens qui ont un livre, qui ont un livre catéchisme de l'église catholique, nous pouvons aller dans le numéro de 2726 et de 2728. Nous avons un ennemi qui est capable d'empêcher nous-mêmes la prière, qui est capable d'empêcher nous-mêmes, nous rété collés sur le bon Dieu. L'incompréhension devant la nature insaisissable du divin. Pourquoi Dieu est-il en silencieux? Moun karida diyo ta capable de dire ça, moun kafoufè yon. Moun kanara yon, moun solino yon, moun edelmatis 800 fil yon. Moun kwa debouke yon, moun penye yon ta di, men pouki sa bon Dieu fait silence, men gade nou ap soufri. Et si bon Dieu ta di, on ti moun selman, paske el trou puissant, tout sam da capable bebe. Men pouki sa. Jodi yon, frémak semyo, gen anpil maman, anpil papa, ebien kap soufri, a koosan de l'insécurité. Gen anpil timoun ki pedi goulaj oua, paske yon nan kouri, on timoun kap domi en bapon, on timoun kap dobi sou place publik, pekagi kè kontan. Fok nou mèm kom kretien, nou la priè, pour la via capable changer, pour société noire capable changer. Oui, le découragement devant nos sécheresses, en ce sens, la prière est un art à pratiquer avec insistance. Jésus lui-même nous dit qu'il faut toujours prier sans se décourager. Et il nous donne l'exemple de la veuve et du juge unique. On dit unique, on dit unique. Nous devons regarder ça dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 8. Une prière persévérante produit une transformation progressive. Gen yon sel medikaman pou moun ki pedi l'espoir, se la priè. De pou sentou pedi l'espoir, de pou sentou lagué, ebien nan nature, de pou sentou découragé sel chemin, sel medikaman que nous guérons comme chrétiens. C'est la prière pour être capable de jouer une force, non? Oui. La tristesse de ne pas tout donner au Seigneur. Car nous avons de grands biens. Marc, chapitre 10, le verset 22. On pourrait être en pratiquant sans être croyant. Il faut éviter d'être des athées pratiquants. La déception de ne pas être exaucé selon notre volonté propre dans le Notre-Père. Nous allons dire que ta volonté soit faite. M'tare men fèl m'konè matè un frè m'aksem yo. C'est pas sa nouvelé kap fèt nan la vinou, men c'est sa bon Dieu vélé kap réalisé nan la vinou kom bitidri. Parfois, nous ne voyons pas l'œuvre de Dieu dans nos vies parce que les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, la prière purifie le cœur, elle éclaire également le regard, elle permet de saisir la réalité de notre point de vue. C'est une question que nous devons nous poser. Est-ce que je prie et comment est-ce que je prie ? Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui ne vit pas. Si nous ne prions pas, nous n'aurons pas la force de vivre. N'oubliez pas que la prière c'est ce qui fait avancer la foi. Sans la prière, la foi s'éteint. La prière est le souffle. La prière est la respiration de la foi. La foi s'exerce dans la prière. Sans la prière, la foi vacille. La prière c'est la nourriture qui ne rend pas l'ensemble de notre foi. Si nous ne prions de la prière, si nous ne prions de la prière, nous ne prions de la prière. Tout le monde s'éteint déjà de la prière. C'est grâce à la prière que nous ne prions à nous. Oui, mes frères, mes sœurs, voyons tout d'abord le premier point. Premièrement, pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur trois points. le nombre qu'il appelle le changement de nom et la composition de l'équipe en des douze ans. En nous gardant ensemble, premier point, il y aurait les douze apôtres, douze nègres, le symbolisant du nombre douze ans. Douze, nous nous avons à l'Ancien Testament, nous avons à douze tribus de l'Évio. Nous avons à l'Ancien Testament, douze colonnes, douze milliers, douze apôtres que Jésus, les mêmes, nous a choisi pour le bâtir, pour construire l'Église. Saint Luc nous dit, Jésus appela ses disciples, ils l'ont choisi douze, et leur donna le nom d'apôtres. Rappelez-nous que le mot apôtres signifie envoyer. Allez dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 28, verset 16, à continuer. Jésus dit, allez de toutes les nations, fêtez des disciples. Allez de toutes les nations. Débile d'où allez, c'est sorti pour aller au loterie. Allez de toutes les nations, fêtez des disciples. Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Cédois-Esprit. Enseignez-les mes commandements, et je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pierre, Paul, Jacques, Batelemy, Philippe, et bien, nous ne savons pas là encore, c'est nous qui voulons donner un pote. C'est nous qui pourrons annoncer bonne nouvelle Jésus-Christ. C'est nous qui voulons le fait d'ici, et pour Jésus, nous tous, actons chaque baptême dans notre mission, c'est aller gagner bonne nouvelle de tous les côtés, dans le passé. Dans l'appel des douze, on peut identifier la création de l'Église. Ici, le chiffre douze représente une perfection dans l'admiration. Rappelons-nous les quatre notes en distinctive de l'Église. Une, sainte, catholique, et apostolique. Maintenant, voyons le deuxième point, le changement, de nom. Dans la formation du collège des apôtres, nous observons que chacun est mentionné par son nom. Cela signifie que l'on adhère au christianisme dans l'anonymat de l'oufogon, non? Et c'est ça qui fait que quand vous faites baptiser ou pour l'ouest, père a écrit non, non cahier, pour dire ou même que vous faites partie de l'Église. de l'Église parce que nous chassons mauvais esprits, mais nous mettons que nous sommes contents parce que nous avons déjà écrit dans le ciel. Luc, chapitre 10, le verset 20. Le nom désigne la personne toute entière. Le nom désigne aussi la réputation d'une personne. Le changement de nom équivaut à un changement de vie. n'oubliez pas que le nom a une fonction d'identifikation. Pour identifions les gens, ce n'est pas non, pour relè. Oui, quand Dieu nous donne un nom, c'est le signe d'une vocation particulière. Ce n'est pas parce que, j'aime dire, nous nous écrions un bon Dieu qui fait nous capable de faire une récompense. Non, c'est pour une travail, pour une capable de arriver, et bien, nous avons une récompense dans la dernière joie. En nous appelant par notre nom, Dieu, d'une certaine manière, nous dit, sa confiance et il croit en nous. Connaître le nom de quelqu'un, c'est avoir accès au mystère de son étant. Enfin, mes frères, mes sœurs, voyons le troisième point, la composition de l'équipe des 12 ans. Elle est très significative. Jésus a choisi à la fois un publicain collaborateur de l'occupation romaine et un zélote, c'est-à-dire un opposé de l'occupation romaine. Les zélotes en refusant l'occupation romaine, les zélotes qui luttent contre l'envahisseur romaine, c'est un mélange explosif. l'envahisseur 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 parce qu'elle t'aille toute qualité, mais on la donne. Une façon pour dire que dans la mission, on doit assumer les différences et les conflits du monde pour les résoudre dans une communauté comme une union supérieure. La composition de l'équipe des douze nous fait découvrir ce que la société ne peut pas se réaliser, l'Église lui-même l'a réalisé. Nous avons regardé, sa société n'a pas été capable de faire, sa société n'a pas été capable de mettre Mathieu chita ensemble avec Pierre, mais Jésus lui-même l'irif et mettez nous au travail ensemble. Ça voulait dire, nous avons beaucoup de choses que nous avons pu faire dans l'Église. Nous avons beaucoup de choses, nous avons pu poser, actions concrètes, actions constructives. Mais il faut que nous avons pu mettre les têtes ensemble. Il faut que nous avons pu chiter et parler à l'autre. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, avons-nous déjà commencé à évangéliser les autres à l'Estar du Christ, l'envoyer par l'Excellence du Père. Nous avons suivi les pas de Jésus pour porter le temps, l'histoire, les commandements à leur plénitude pour que le règne de Dieu arriva parmi nous. Vrem, Arsem, nous avons eu, dans l'occasion de la deuxième jour et dans l'huitième, l'honneur de nous, dans l'81 jour qui est consacré à Saint-Michel, à Cangeland, nous avons demandé, bon Dieu, grand-mère, par l'entremise, Maman Marie, qui nous a fêté, c'est nous, pour nous faire force, pour nous pouvoir porter nous. Comme ça, nous allons arriver à une délivrance totale que nous avons cherché depuis Jodi, et Boutou Tangueta.